Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de nous suivre à la découverte ce soir, comme tous les dimanches, de l'actualité de la semaine décritée à 360 degrés par les principaux acteurs et nos inconditionnels consultants. Ce soir, dans la première partie de l'émission, nous évoquerons la grève des agents de la santé qui réclament l'application de la loi sur la réforme du système hospitalier. Et dans la deuxième partie, nous reviendrons sur ces mouvements à la tête des entreprises publiques. Plusieurs directeurs généraux ont été emportés par le vent de l'opération dite main propre. Et la saignée semble à continuer. Avec nos spécialistes, nous essaierons de comprendre et identifier la responsabilité des acteurs dans une entreprise publique. Voilà pour le sommaire et pour en parler, je reçois pour vous chez vous, dans la première partie, Dr. Akasharl Kofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Dr. Albert Eddy, directeur de la médecine hospitalière et de proximité. M. Boko Kwao, porte-parole de la Cordy Santé. Et Mme Kangouté Maïmouna Fofana, secrétaire générale du Syndicat national des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire. Félix Boni, Alaphé Wauakili, nos inconditionnels sont également avec nous pour aborder ces questions d'actualité. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, depuis mercredi, des services d'hôpitaux publics ont été paralysés par une grève d'agents de santé qui réclament l'application de la loi sur la réforme du système hospitalier. Au nom du ministre Pierre Dimba, le directeur de cabinet qui est sur ce plateau, a tenté de rassurer les grévistes en indiquant que le projet de loi est à sa dernière étape. Le reportage de Thieme Dandje et Tanguy Konan, et on en parle juste après. Service fermé. Rue déserte. Agents de santé invisibles. Ainsi se présente l'ambiance au sein des établissements hospitaliers, dont le CHU d'Abidjan-Trècheville. En cause, une grève de la coordination des syndicats des personnels de santé qui entend ainsi obtenir la prise du décret portant fonction publique hospitalière. Face à la presse, au nom du ministre de tutelle, le directeur de cabinet fait des précisions. Les décrets d'application de la réforme hospitalière sont sur la table du gouvernement. Le processus est à la dernière étape. Le premier ministre lui-même, son excellent Patrick-Jérôme Hachy, a reçu l'ensemble des fêtières, sauf Cordy Santé, qui a refusé de s'associer à cette rencontre. Et au cours de cette séance de travail, le premier ministre a donné l'assurance à l'ensemble des fêtières qui étaient présentes, que les tests, les projets de décret seront examinés et signés au prochain conseil des ministres. C'est-à-dire le 1er décembre. Pour le cabinet, le dossier est en bonne voie. Il impose dès lors de renoncer à tout mouvement susceptible de compromettre les acquis. Nous voulons ici les appeler une fois encore à la raison. Nous voulons rappeler que nous sommes à la fin du processus. Il s'agit d'une question d'agenda. Ne soyons pas attachés au fétichisme des dates. Le plus important est que ces tests, fruit des efforts de l'ensemble des acteurs du système de santé, puissent être signés et promulgués et que leur mise en œuvre soit effective. Notons que le mot d'ordre de grève de la Cordy Santé, qui paralyse depuis 48 heures déjà la bonne marche des hôpitaux publics, court jusqu'au 20 novembre. – M. Boko Kwaou, ces assurances données par le directeur de Kamini, on l'entendra tout à l'heure, mais dans le sujet, il a indiqué que le projet de loi est en cours et les choses vont se régler bientôt. Pourquoi ? D'ailleurs, dans le sujet, on dit que vous avez refusé de vous associer à une initiative en vue de discuter. Pourquoi ? – Merci, monsieur. En aucun moment, la Cordy Santé n'a refusé une rencontre à la primature. Nous avons été confrontés à des dispositions qui ne permettaient pas qu'on puisse s'y rendre. – C'est quoi ces dispositions ? – Nous avons été invités à rencontrer le chef du gouvernement, le premier ministre, le mercredi 17 novembre, premier jour de déclenchement de grève. Nous pensions que c'était pour régler justement la question de la grève. En ce moment, ça devait donc concerner exclusivement ceux qui ont déclenché la grève et qui étaient donc connus, c'est-à-dire Cordy Santé. Mais lorsque nous sommes arrivés, ce n'était pas donc Cordy Santé seul et toute la salle était déjà remplie d'autres syndicats qui n'ont soit pas annoncé de grève ou ont renoncé à un mouvement de grève. Et puis, il n'y avait plus de place pour nous. Nous n'avons pas donc pu rentrer parce que finalement, on nous a fait savoir qu'il y a trois places, trois personnes qui devaient rentrer et on nous cite les personnes comme si on les avait désignées d'avance. Et donc, les conditions n'étaient pas remplies pour qu'on y participe. Mais après l'appel du cabinet, du directeur du cabinet, nous avons accepté de nous asseoir le lendemain et discuter avec notre ministre. Donc, quand les conditions sont créées, nous nous asseyons et nous discutons. D'accord. Alors, la discussion a été entamée. Aujourd'hui, le mot d'ordre de grève, me semble-t-il, a été levé ? Le mot d'ordre de grève a été levé samedi à l'Assemblée générale, tel que nous nous sommes engagés auprès de notre ministre, enterriné par le Premier ministre. Et effectivement, aujourd'hui, dimanche 21 novembre, le service a repris entièrement dans les établissements sanitaires publics. Madame Kangouté, pourquoi on en est arrivé à la décision de gréver ? Pourquoi on n'a pas privilégié les discussions qui auraient pu nous faire l'économie de ces grèves ? Monsieur Ali Dirasouba, je voudrais vous rappeler que c'est depuis 2019, juillet 2019, que cette loi portant réforme hospitalière a été adoptée. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas été patient. Quand une loi a été adoptée depuis deux ans, et que pendant ces deux ans-là, après les différentes approches, justement, avec nos tutelles, on nous a toujours fait croire que, immédiatement, les choses allaient être faites. De sorte que, déjà en février 2021, nous avions rassuré nos camarades lors d'une assemblée générale tenue à Boaké, au centre culturel Jacques Haka, qui était bondé de monde. Nous les avions déjà rassuré sur le fait que ces documents étaient déjà enrôlés et qu'ils étaient, au secrétariat général du gouvernement, prêts, justement, à aller au conseil des ministres pour que les décrets puissent être signés. Mais, lorsque vous demandez à un enfant de venir vers vous pour que vous puissiez le prendre dans vos bras, l'enfant s'approche, vous reculez. L'enfant se rapproche à nouveau, vous reculez. À un certain moment, il s'assoit et il se met à pleurer parce qu'il n'a plus confiance. C'est l'expression de vos pleurs ? C'est ce qui est arrivé. C'est l'expression de nos pleurs. À un certain moment, il fallait pleurer pour qu'on nous entende. Et c'est ce que nous avons fait. Docteur Akashar Le Kofi, pourquoi la mise en œuvre ou la promulgation de cette loi traîne ? Merci, M. Haridi Arasuba. Je voudrais, avant tout propos, au nom du ministre Pierre Demba, ministre en charge de la Santé, remercier la direction de la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous-même, pour l'occasion que vous nous donnez, de nous adresser à la population ivoirienne concernant ce problème. Alors, la question, pourquoi la mise en œuvre de cette loi traîne ? Je dois vous dire que le ministre Pierre Demba a été nommé à la tête de ce ministère le 6 avril. Il a pris fonction le 12 avril. Nous sommes à peu près 7 mois depuis qu'il est à la tête de ce ministère. Et depuis qu'il a commencé à travailler, il a établi un mécanisme de communication, une plateforme d'échange avec tous nos partenaires sociaux. Et c'est de façon régulière que le ministre lui-même préside les réunions avec les fêtières. Et par moment, il me donne donc l'autorisation de présider les réunions. Je voudrais dire que quand le ministre arrivait, les tests n'étaient pas encore faits. Ou alors, avaient commencé à être faits, mais n'étaient pas encore à maturité. Et le ministre a travaillé avec son équipe pendant 7 mois. Pourquoi on en arrive où nous sommes arrivés aujourd'hui ? Où nous pouvons dire que les tests sont prêts ? Donc, pour nous, il n'y avait pas d'obstacle. Il n'y avait pas d'obstacle à la mise en œuvre de ce décret. Il s'agit seulement d'un problème d'agenda. Et quand l'occasion me sera donnée tout à l'heure, je pourrais bien vous en expliquer. Docteur Albert Eddy, vous êtes le directeur de la médecine hospitalière et de proximité. Quels sont les fondamentaux de cette loi portant réforme hospitalière ? – Merci beaucoup. Il faut dire que la loi portant réforme hospitalière émane de nos autorités. Parce que la direction que je préside a été créée par le chef de l'État pour porter cette réforme-là. Ça veut dire que la volonté au niveau de nos gouvernants est réelle. Et cette volonté s'est manifestée par la création de cette direction. Et comme mission, nous avons en charge l'initiative de la réforme hospitalière en lien avec toutes les directions et les organismes qui sont concernés par cette réforme-là. Et nous avons donc travaillé depuis 2016 avec tous les syndicats, toutes les directions et même les autres partenaires nationaux comme internationaux. Et donc depuis juillet, depuis le 23 juillet, la loi a été promulguée. Et dans cette loi, pour pouvoir l'appliquer, il faut des textes d'application qu'on appelle des décrets. – C'est cela. – Et après les décrets, il faut aussi élaborer des arrêtés. Donc ensemble avec les syndicats, tout le monde, nous avons fait des ateliers et nous avons élaboré tous les drafts. Et lorsque vous élaborez ces drafts, lorsque vous finissez, vous transmettez tous ces textes-là à la validation au niveau du cabinet qui est le premier niveau de la validation institutionnelle. Ce travail a été fait par les différents ministres. Et donc, ces tests avaient été achevés au niveau du cas général du gouvernement. Mais vous voyez, c'est vrai parce qu'au niveau de la réforme hospitalière, plusieurs thématiques sont touchées. Ça veut dire que nous sommes certes le ministère technique, mais il y a d'autres ministères aussi. – Une question transversale. – Transversale. Dans le rapport de présentation, tous ces ministres doivent signer. Et donc, ils doivent avoir le temps de pouvoir parcourir ces textes-là et aussi faire des observations. C'est ainsi que, suite à plusieurs réunions, il ne faut pas dire du gouvernement, il a été demandé de mettre en place un comité interministériel. Et dans le comité interministériel, le milieu de la santé est accompagné par ces thématiques que nous sommes. Et à cette réunion, il y a ses collègues des autres ministères. Il y a près de huit ministères qui sont impliqués. Et donc, ils font des observations. Et le ministre essaie de répondre, de voir s'il faut valider ou pas. Et à la suite de ces observations, les thèmes sont validés. Et une fois que c'est validé, c'est maintenant qu'on envoie ces textes-là au conseil des ministres. Ça veut dire que c'est un long processus. Et nous l'avons fini, la dernière réunion, depuis le 5 novembre dernier, à 17h. Et lorsqu'on a fini, les textes étaient programmés pour le conseil du 17 octobre, du 10 novembre. Mais heureusement pour nous, lorsque ce jour-là, le chef d'État devait voyager. Donc, il a décidé qu'on reporte ces textes au prochain conseil. Et même après ça, lorsque le biais sportif du conseil, le ministre, il a automatiquement convoqué toutes les fêtières. On leur dit qu'il était prêt à leur annoncer la bonne nouvelle. Mais malheureusement pour lui, pour un problème d'agenda... Ce n'est qu'une question de temps. C'est une question de temps. D'accord. Alors, Félix Bonnet, action. Je veux juste savoir, le mot d'ordre de grève a été suspendu ou bien c'est la fin de la grève ? C'est suspendu. C'était une grève de combien de jours ? Quatre jours. Et il y a eu son an trois jours. Mercredi ou samedi. C'est suspendu. C'est suspendu. À tout moment, on peut reprendre. Je veux juste savoir, c'était quatre jours de grève. Oui. Combien de jours de grève y a-t-il eu ? Les quatre jours. Donc, la grève est terminée ou elle est suspendue ? La grève, telle que programmée, telle que prescrite par le premier mot d'ordre de grève, s'est achevée le 4. Pardon, au quatrième jour. Et au quatrième jour, nous avons tenu une assemblée générale qui a décidé de suspendre cette grève-là. En entendant, bien entendu, les promesses qui ont été faites au plus haut niveau du gouvernement. Le mot suspendre me dérange. Vous avez décidé de ne pas la réunir, de ne pas la prolonger. On l'a suspendu pour ne pas reprendre. S'il n'y avait pas eu d'accord et autre, on partait à l'Assemblée générale pour relancer le... D'accord. Très bien, Félix. D'ailleurs, ils ont suspendu. Quand je lis leur déclaration dont j'ai reçu copie, ils projettent de relancer la grève le 2 décembre prochain. Si le 1er décembre, le décret qu'ils réclament n'est pas fait. Moi, j'ai observé, à vous entendre, à entendre les différentes parties. En réalité, on ne voit pas le problème. Mais il y a une sorte de jeu de chien et chat et un problème de communication entre syndicats et États. On a l'impression que peut-être l'État préfère avoir des interlocuteurs qui lui sont favorables en recevant des syndicats. Et ça se voit dans certains secteurs aussi. Et aussi, on a l'impression aussi que les syndicats, à leur niveau également, essaient d'être un peu trop pressés, oppressés un peu l'État. On ne comprend pas tout ce qui se passe. La finalité, c'est que c'est le peuple qui souffre. Moi, ma préoccupation, et vous permettez, on a une direction de la réforme hospitalière qui a été créée, qui montre toute la bonne volonté de l'État d'améliorer le système sanitaire. On a une loi qui a été votée en 2019, juillet 2019. Deux ans et demi après, cette loi n'est pas encore mise en œuvre. Et on parle toujours du timing. Mais pendant ce temps, au niveau de ceux qui sont bénéficiés, quand vous promettez un cadeau à un bébé, alors là, quand Noël approche, vous voyez les enfants, comment ça bouillonne. Donc, il y a des gens qui sont dans le système sanitaire, il y en a qui vont aller à la retraite bientôt, qui veulent voir les choses s'appliquer rapidement. Monsieur le directeur de cabinet nous a parlé tantôt de ce que le ministre est arrivé le 6 avril. Oui, le ministre est arrivé le 6 avril, mais l'administration reste une continuité. Je pense qu'il faut que les entités se parlent pour que les populations en bénéficient. Parce qu'il y a des grèves lorsqu'on annonce, les populations, tous. Quand on annonce une grève dans le système sanitaire, il est clair que nous tous, tout le monde, il n'y a personne qui ne se sente concerné. Parce que là, il est question de vie. Justement, dans le prolongement de ce que vous dites, Félix Bonny, vous gérez un secteur qui est très sensible, pas besoin de le rappeler. Quand vous faites des grèves, évidemment, il peut y avoir des morts d'hommes. Certains de nos internautes qui nous écrivent en ce moment, qui suivent l'émission directe, estiment que vous privilégiez vos avantages plutôt que la vie de beaucoup d'entre vos concitoyens. Comment vous réagissez ? Monsieur Ali Diarassouba, vous savez, la dernière grève de la Côte de santé date de 2018. 2018. De 2018 à aujourd'hui, 2021, personne ne peut dire que c'est parce qu'on privilégie des intérêts. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons prêté serment, et d'ailleurs, nous nous consacrons chaque jour à la prise en charge des populations. Nous nous investissons particulièrement à cela. C'est pour ça que nous privilégions d'ailleurs le dialogue. Il a dit que le ministre de la Santé a été nommé en avril. Quand il a été nommé en avril, nos dossiers étaient déjà là. Mais on s'est dit et on a compris qu'il venait d'arriver. On a donc attendu. Vous avez attendu sept mois. On a donc attendu, non, je ne dirais pas sept mois dans un premier temps. On a attendu dès sa nomination, on a attendu jusqu'en juin. Et quand on a vu qu'il n'y avait pas de réaction du ministère, on s'est dit, mais attendez, on a des problèmes sur la table. Il y a un nouveau ministre. Il n'y a pas d'échange. On est nus d'hierry. Donc en juin, on a tenu une assemblée générale. Et on a décidé de déposer un préavis de grève. Le même jour, nous avons été appelés par le ministre de la Santé pour être reçus. Le lendemain, toute la délégation de Côte-de-Santé s'est retrouvée à Gouville pour être reçue par le ministre de la Santé qui a donné des assurances justement par rapport à l'examen de ces documents. Tout ce que nous demandons, c'est de maintenir la confiance par la communication, comme vous l'avez dit. Nous avons travaillé pendant tout ce temps. Mais comme je vous l'ai dit, de juin jusqu'à maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a attendu tout ce temps ? On sait que dans la santé, c'est quelque chose de sensible. Mais justement, qu'un secteur est sensible et que ce secteur est dit prioritaire, on traite ce secteur avec priorité. On le traite avec sensibilité. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on sait que lorsqu'on se lève, les populations risquent de se retourner contre nous. Mais quand vous avez dit à des gens qu'en septembre, leurs textes seront présentés de façon privilégiée en conseil de ministre, qu'ils ont attendu tout le mois de septembre. – Maintenant que vous les avez entendus dire que ce n'est qu'une question de temps, ça va se régler les jours à venir, vous êtes rassurée ? – Oui, bien sûr, nous sommes rassurés. Mais cette assurance, on a pu l'avoir lorsqu'on a eu, on va dire, un document écrit qui marque un engagement. Et après ce document écrit, nous avons demandé à notre ministre, qui a accepté d'ailleurs de nous accompagner, et nous le remercions pour cela, d'aller devant le chef du gouvernement pour que le chef du gouvernement, justement, puisse nous donner les assurances que ce qui a été dit cette fois-ci sera vraiment respecté. On a attendu septembre, on a attendu octobre, on a attendu début novembre, rien n'a été fait. C'est bien pour ça que, justement, nous sommes entrés en grève. Maintenant que le Premier ministre nous a donné des assurances, nous pensons qu'à ce niveau-là, quand même, du gouvernement, les choses vont certainement se décanter et nous permettent, nous, de continuer à prendre en charge la population. C'est d'ailleurs notre souhait. Cette réforme-là, si elle est appliquée, mais c'est des infrastructures qui seront normes, qui vont nous permettre, justement, de prendre en charge la population. Ça nous évitera, nous aussi, d'être pris à partie par les gens quand ils viennent dans nos structures. Parce que quand il n'y a rien, quand on vient, le premier interlocuteur, c'est le médecin, c'est l'infirmière, c'est la sage-femme. On vous dit, non, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela. Quand bien même, on n'a pas ce qu'il faut et qu'on essaie de réaliser des miracles, mais on est toujours accusé de tous les noms. Alors, cette fois-ci, on veut que la réforme s'applique, que désormais, on ne puisse plus aller travailler dans les cliniques, mais qu'on ne travaille uniquement que dans nos services, qu'on ait le matériel qu'il faut pour prendre les gens en charge et que la population, désormais, puisse être contente des soins qui nous seront apportés. C'est ce que nous demandons. On nous dit d'ailleurs que quand on fait une grève, c'est pour juste se réclamer l'amélioration de nos conditions. Mais cette fois-ci, on demande, il faut que les structures soient en normes. Je pense bien que ça aussi... D'accord. Très bien. À la fin, vous voulez poser une question ? Oui, mais Madame, justement, M. le secrétaire général, le problème n'est-ce pas une question de budget. Est-ce que vous pensez que, lorsque les tests seront signés le 1er décembre, le problème sera résolu ? Est-ce qu'après, il ne faudra pas, dans les arrêtés d'application à trouver, trouver les moyens pour pouvoir appliquer les réformes en coût, comme elle a dit, pour améliorer les infrastructures ? Est-ce qu'en réalité, le gouvernement ne traîne pas parce qu'après avoir signé le décret, il faut trouver l'argent ? C'est une problématique, hein ? Oui, mais tout ça devait être planifié. C'est une loi, une loi qui oblige l'État de Côte d'Ivoire à appliquer un programme. En principe, une réforme, dans certains départements ministériels, c'est une réforme interne. Il est arrivé qu'au niveau du secteur santé, la réforme du ministère de la Santé est devenue un programme national. Dès l'instant où c'est une loi, c'est un programme national et c'est permanent, jusqu'à ce que cette loi soit abolie. Donc, si un programme de ce type-là, national, obligatoire, doit s'accompagner d'un budget. Et ce budget, dès l'instant où, en 2019, la loi a été programmée, a été promulguée, ce qui devait accompagner à l'application de la loi devait être programmé comme budget. Mais comme ça n'a pas encore été fait ? Ça nous étonne que ça ne soit pas fait. Depuis 2019... D'accord, mais justement, là, on est dans les pourparlers. Oui, M. le directeur de Caminologie ? Je voudrais vraiment intervenir par rapport à ce que mon frère... Félix Bonny ? A dit, il a évoqué le problème de communication. Je voudrais que vous me permettez de dire... Oui, bien sûr, allez-y. ...qu'il n'a jamais eu de problème de communication depuis que le ministre est là. La preuve, c'est que le ministre a mis en place une plateforme de communication, une plateforme d'échange, pour permettre donc à nos amis, nos frères des différentes fêtières syndicales de se retrouver et d'être informés au jour le jour, au mois le mois, de l'avancement de ces décrets. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont associés donc aux différentes réunions. Donc, plusieurs réunions ont été présidées par M. le ministre lui-même et d'autres ont été présidées par moi. Docteur Edi l'a dit, le 10 novembre, au sorti donc du conseil du ministre, dès que le ministre est arrivé, il nous a donc instruit d'appeler toutes les fêtières. Pourquoi ? Parce que pour le ministre, ces décrets devaient passer au conseil du ministre le 10. Mais comme Edi l'a dit, le président de la République... ...était en déplacement. ...était en déplacement. Et donc, c'est par rapport à cela qu'il y a eu un conseil léger, le président devait prendre son vol à midi. Il a demandé que le conseil des ministres soit avancé à 10 heures et faire un conseil léger pour lui permettre de prendre son vol à midi. C'est pour cela que les lois n'ont pas été... Donc, les tests n'ont pas été pris. Mais le ministre, dès qu'il est revenu, dans son souci donc d'associer les fêtières et les syndicats... ... et de transparence. ... et de transparence, il les a appelés pour leur porter l'information et leur dire de lui donner le prochain conseil des ministres parce qu'il avait l'assurance qu'à ce prochain conseil des ministres, les tests allaient être étudiés. Et aujourd'hui, l'accord dont il est question, il s'agit de quoi ? C'est de leur dire que le prochain conseil des ministres va être fait. Et je voudrais que vous me permettiez de dire... Vous voyez, il faut que nous soyons... Nous sommes devant les Ivoiriens et nous ne devons pas jouer avec les Ivoiriens. Ça, vraiment, permettez-moi de le dire. Quand un ministre, votre ministre de tutelle, qui travaille en permanence avec vous, qui n'a jamais rompu le dialogue, vous appelle après un conseil des ministres pour vous dire un mercredi 10 que les tests n'ont pas pu passer parce que, voilà la raison, et qu'au prochain conseil des ministres vont être pris et que le vendredi, vous prenez un slogan pour dire si avant le 16 novembre, il n'y a pas de décret, il n'y aura rien à l'hôpital à partir du 17. Mais vous savez qu'un décret, ça ne se prend pas au bureau d'un ministre. Un décret, c'est un conseil des ministres présidé par le président de la République qui était en déplacement pendant cette période-là. Par quelle magie on pouvait avoir un décret avant le 16 novembre ? Nous n'avons pas joué avec la santé des Ivoiriens. Je pense que le ministre a tout fait et il a fait preuve d'humilité. Il a fait preuve vraiment d'ouverture, il a fait preuve du dialogue pour permettre donc à nos amis de comprendre qu'il n'y a aucune opposition parce qu'en réalité, il n'y a aucune opposition. Je voudrais vous assurer que c'est le gouvernement de son propre chef qui a fait adopter cette loi. C'est vrai que pour prendre des décrets, il y a beaucoup d'implications. C'est des réformes qui entraînent une transversalité. Donc, ça met du temps. Mais je pense que les efforts, les progrès qui ont été accomplis depuis sept mois sont énormes. Et pour moi, il n'y avait pas lieu de faire une grève pour mettre en péril la santé des populations. Monsieur Bocou, réaction ? Je réagis rapidement pour dire que nous ne sommes pas les premiers à faire une réforme hospitalière. En 1991, la France a fait une réforme hospitalière. Le test de loi a été adopté au Sénat en août. En septembre, les décrets sont sortis. En septembre, les décrets sont sortis pour qu'on puisse appliquer la loi. Nous avons fait deux ans et demi. Si, effectivement, les décrets étaient prêts en septembre, quand notre ministre a dit en septembre, je vais présenter les projets de décret en Conseil des ministres, ce serait fait. Quand le 28 septembre, ça ne s'est pas passé, il nous a réunis pour dire non, le mois de novembre, octobre, est prévu pour le ministère de la Santé présenter ces décrets. Et en ce moment même, il y avait huit décrets qui étaient censés être mûres pour les présenter. Octobre est passé. Novembre est passé. Comment voulez-vous que nous puissions être rassurés d'une autre, donc, en promesse ? Je crois que les Ivoiriens doivent s'estimer heureux que le personnel de santé même se préoccupe de la mise en œuvre de cette loi. Il y a beaucoup de lois en Côte d'Ivoire qui ne sont pas encore mises en œuvre. Mais c'est parce que la loi portant réforme hospitalière est présentée comme le remède pour soigner le système hospitalier qui est malade. Le système hospitalier, c'est quoi ? C'est tous les services, donc, de prise en charge d'un malade, d'un patient, d'un usager de l'hôpital, depuis, donc, le petit centre dans un village jusqu'au CHU. Et tout ce système est toujours critiqué pour le mauvais accueil, le manque de médicaments, le manque d'équipements, de ceci, cela. – Excusez-moi, mais la réforme ne va pas changer les hommes ? – Non, la réforme va changer les hommes. Parce qu'ici, la réforme apporte… – Est-ce que la réforme peut changer les habitudes ? – Concernant notamment l'accueil dans les autres… – Et ça va changer. – Comment ? – Ça va changer. – Comment expliquer-nous ? – Ça va changer si ce personnel, donc, est utilisé à bon essai, selon les compétences, à leur poste, s'ils ont le cadre de travail, donc, conventionnel, normatif, et s'ils sont motivés. Ils seront, donc, accueillants au même titre que dans les cliniques. Et je vous assure, en France, ce ne sont pas les cliniques qui tirent, donc, l'hôpital, c'est l'hôpital public qui est performant. Cela peut se faire en Côte d'Ivoire à travers, donc, la réforme hospitalière. – Docteur, Edi, réaction ? – En fait, comme vous le dites si bien, les tests sont beaux, mais c'est les hommes qui les mettent en œuvre. Effectivement, au niveau de cette réforme, on a mis l'accent sur le changement de mentalité, parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de comportements déviants. Et donc, il y a un problème de responsabilité au niveau des agents de santé. Et c'est pourquoi, au niveau de la gouvernance, nous avons voulu que l'hôpital soit divisé par une équipe et non par une seule personne. Et que tous ceux qui travaillent dans un hôpital ou dans une structure de santé puissent s'intéresser à la gestion de leur structure. Et je m'explique. Vous voyez, il est rare de voir les médecins ou les sages-femmes ou les infirmiers les rares de les voir s'intéresser à la production qu'ils ont eu à faire dans la journée. C'est-à-dire que vous consultez du matin... – Comment dites la production, vous faites allusion à quoi ? – Je parle de... Par exemple, si vous êtes dans un service de consultation, vous recevez les malades. À la fin, il faut pouvoir faire le point pour voir combien de personnes vous avez reçues et combien d'entrées vous avez pu faire au niveau des finances. Parce que la réforme, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne viendra pas d'ailleurs. C'est la production que chaque étude va faire. C'est dans cette production qu'on va utiliser les moyens pour intéresser les uns et les autres. C'est pourquoi, dans cette réforme, on a demandé à ce que désormais toute la recette soit gardée par l'hôpital. Parce qu'avant, il y a eu une partie qu'on déposait au niveau du Trésor public. Et le gouvernement a accepté qu'on nous rétribuise cet argent-là. Il y a même un compte qui est créé pour faciliter l'ordonnancement des dépenses et autres. Donc tout ça, effectivement, ça va permettre quand même d'améliorer les choses. Et les agents, comme il le dit lui-même, vont se surveiller. Parce que qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui ? Chacun fait sa recette. Mais si chacun fait sa recette, c'est normal que l'hôpital ne puisse pas avoir de moyens pour pouvoir intéresser tout le monde. Voilà un peu ça. Et aussi, il y a la formation qui est prévue. Dans le cas de cette réforme, il y a une formation qui est prévue. Et il est demandé à chaque hôpital ou à chaque institut de santé de mettre en œuvre un plan de formation. Et ça va être comptabilisé dans l'évolution du personnel de santé. D'accord. Très bien. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'État même a de l'intérêt à faire vite la réforme ? Bien sûr. Pourquoi ça traîne alors ? Bien sûr. Malgré tout. Bon, je pense que quand on parle d'étraîné, il y a près de 25 décrets d'application qu'il faut prendre. Et c'est les 25 qui vont passer le 1er décembre ? Non, j'arrive. Il y a un groupe qui va passer. Ah, OK. Parce que ces décrets-là, dans ces réformes-là... Je vous dis, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Allez-y. On a décidé maintenant de faire le réseautage, c'est-à-dire que les réseaux de soins de proximité. C'est-à-dire que dans un hôpital qui est un chef-lieu des départements, on a créé... Avec tous les établissements de premier contact, on a créé un réseau. Vous voyez ? Et ça, c'est des choses que nous n'avons pas de texte, de référence. Nous écrivons nous-mêmes ces choses-là. Bien sûr. Et la semaine dernière, j'étais en France à un salon. J'ai été heureux de savoir qu'aujourd'hui, la France est en train de mettre en place des réseaux de soins de proximité. Pourquoi les réseaux de soins de proximité ? Ça permet aux structures, à la fois, d'aborder le problème de soins curatifs et aussi le problème de soins primaires, la santé primaire. Vous voyez ? En principe, l'hôpital, est là pour faire les soins curatifs. Et dans les établissements de premier contact, on fait les soins de santé primaire. Et aujourd'hui, la tendance est d'associer ces deux. Parce qu'aujourd'hui, les établissements de premier contact, j'ai à peu près de 80% des indicateurs de santé. Donc, vous voyez ? Et nous, on a commencé. Moi, j'ai été en France, c'est vrai, à un salon, mais je me suis senti vraiment... Parce que quand j'ai vu leur exemple et d'autres exemples, nous, encore, on a pris déjà des textes. C'est-à-dire la loi qui est sortie. C'est-à-dire qu'ils sont au stade d'élaboration des textes. D'accord. Donc, on en avance. Très bien. Oui, Félix ? Moi, j'ai pris le temps de regarder un peu le contenu de ces réformes. Il y a un peu de tout dedans au niveau infrastructurel, remonter le niveau de plateaux techniques, le niveau de la capacité de nos hôpitaux. Mais également aussi, au niveau humain aussi, les motivations, les questions de primes, tout ça qui a été prévu dans cette réforme, qui a la vérité... Tout le monde gagne. C'est-à-dire que l'État a une bonne volonté, prendre une loi en 2019 pour rehausser, je vais dire, la qualité des soins en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, les choses traînent. Et c'est là, moi, ma préoccupation. Parce que personne n'a attaché la main de l'État pour dire qu'il faut prendre une loi. C'est l'État même qui décide de prendre une loi en 2019. Si on avait commencé, certainement, à donner les premiers décrets d'application, je suis persuadé que les syndicats auraient moins d'arguments pour aller demander... Monsieur le directeur de cabinet a dit tantôt, le 10 novembre dernier, il y a eu un conseil d'amitié qui n'a pas permis et les syndicats se sont levés pour dire le 16, nous, on veut voir. C'est-à-dire, finalement, c'est comme l'enfant qui s'est senti un peu blagué. Tout le monde a intérêt. En tout cas, le public ivoirien, la population ivoirienne ne regarde l'avènement de cette réforme, de ces réformes-là, pour que les choses soient améliorées. Parce que le contenu de ces réformes, effectivement, va permettre de régler beaucoup de problèmes les questions d'argent, de l'accueil dont vous parliez tantôt, est prise en compte dans cette réforme. Parce qu'un personnel qui est bien traité, évidemment, n'a pas le droit de ne pas avoir un souci du malade à accueillir dans les hôpitaux. On attendra de voir. Tout ça, c'est... Oui, on attendra vite. Évidemment, si vous voyez les syndicats aujourd'hui réagir comme ça, moi aussi, j'ai une autre. Je me dis, il y a aussi les avantages concernant le personnel médical. Ils se disent, bon, la fin de l'année prochaine, on a quelques temps de Noël, les cadeaux des enfants, tout le monde. Ils se disent, mais si les choses vont vite, peut-être qu'on pourra avoir commencé à bénéficier de ces primes, tout ça pour nos enfants. Donc, les syndicalistes, vous les comprenez dans ce temps. Mais le timing est aussi favorable pour le ministère. C'est le moment de l'élaboration du budget de l'État. C'est plus que jamais le moment d'inscrire ses priorités dans le budget, de sorte que les députés, en communiquant sur ces problèmes-là, les députés prennent en compte ces priorités-là et qu'ils adoptent le budget sans, évidemment, enlever certaines choses pour permettre au ministère de disposer des moyens pour mettre en œuvre cette réforme parce que c'est tout le monde qui y gagne et les députés sont les représentants de la nation. Je crois que si vous posez votre problème clairement comme ça, le budget du ministère de la Santé vont pouvoir facilement passer à l'Assemblée nationale et vous pourrez faire face à des problèmes dont tous les Ivoirains seront les bénéficiaires. Très bien. Madame, Messieurs, dans cette émission, les téléspectateurs peuvent intervenir et nous avons M. Yacouba qui nous appelle d'Abobo. M. Yacouba, bonsoir. Vous m'entendez ? Allo, M. Yacouba, M. Yacouba, est-ce que vous nous recevez ? Certainement, il est parti. M. Charles Coffier, vous voulez réagir tout à l'heure à ce que disait Félix Bonny ? Oui, oui. Je voulais réagir, non pas par rapport à Félix Bonny. J'ai entendu dire par nos partenaires sociaux que le ministre aurait fait des promesses. Non, il faut rétablir la chose. Je pense que le 17 juin, le ministre a convoqué, a invité toutes les fêtières au cabinet. et il y a eu un dialogue. Au cours de ce dialogue, le ministre a demandé et obtenu de toutes les fêtières et de toutes les centrales syndicales de lui accorder six mois pour faire aboutir les tests, le 17 juin. Les six mois prennent fait le 17 décembre. Qui lui a accordé ça ? S'il vous plaît, on le laisse terminer après vous aurez la parole. Vous aurez le temps de parler. Allez-y, docteur. Vous étiez à cette réunion le 17 juin. Le 18 juin, je ne vous ai reçu pas à la suite. Mais le 17 juin, on a fait une réunion au cours de laquelle le ministre Pierre Demba a sollicité de vous et obtenu de vous que vous lui donnez six mois pour faire aboutir tous les tests. Je pense que du 17 juin à aujourd'hui, on n'est pas encore à six mois. Moi, je pense que la bonne foi voudrait qu'on permette à une autorité de ce niveau-là d'épuiser sa réserve. Si, après six mois, les choses n'étaient pas faites, en ce moment-là, on pourrait parler de fausses promesses. C'est vrai que le ministre avait dit qu'à septembre, octobre, on ferait passer les tests. Mais, Dieu vous a expliqué le processus. Il y a des réunions interministérielles qui se font et qui ne sont pas faciles parce que tous les ministères qui interviennent doivent pouvoir s'accorder sur tout ce qui va être... Nous ne sommes pas dans une réforme mineure. Il a pris l'exemple de la France. Maintenant, on n'a pas le même niveau que la France. Moi, je pense que il faut comprendre que la volonté du gouvernement de mettre en œuvre cette réforme n'est pas à douter parce que le ministre travaille et chaque jour travaille en associant nos partenaires sociaux au travail qu'il fait. Je pense qu'ils ont été informés chaque fois. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une grève qui n'avait pas sa raison d'être. Je pourrais me permettre de citer une anecdote pour dire, voilà un couple, un homme et une femme qui sont à la recherche d'enfants pendant plusieurs années et qui, par bonheur, la femme tombe enceinte. Une grossesse a dû neuf mois. Le thème probable, on dit, c'est dans trois semaines. Et puis, voilà que monsieur dit, non, ma femme, si vous n'appuyez pas aujourd'hui, moi, je vous divorce. Non. On a attendu depuis 2019. On nous dit, le prochain conseil des ministres, les décrets vont être pris. Mais pour la santé des Ivoiriens, est-ce qu'on ne peut pas attendre trois semaines ? Moi, je pense que vraiment, il faut que nos amis puissent comprendre que nous, notre raison d'exister, c'est la santé des Ivoiriens. Très bien. Monsieur Mel, bonsoir. Vous nous appelez Dabengourou. Quel est votre point de vue ? Oui, merci bien à vous, monsieur Alibi Arassouba. Mon point de vue, c'est surtout au niveau de certains éléments que je vais citer. Rapidement, allez-y. Voilà. Amis les 14 besoins fondamentaux de Virginie Andeson, il y a deux que je vais citer. Éviter le danger. S'occuper en vue de se réaliser. En similitude à ces deux besoins fondamentaux, il y a un autre besoin de... des besoins de Maslow qui dit prévenir la sécurité. Bien. Où voulez-vous en venir ? On n'a pas assez de temps. Oui, 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 oui. Je veux bien poser une question à monsieur le directeur des cabinets qui lui-même est médecin et qui a travaillé dans l'ingénieur Joablin. D'accord. Allez-y rapidement. Voilà. Il a plusieurs fois intervenu sur certains points essentiels des agents de santé. Maintenant qu'il est à la tête, je dirais, à la tête du cabinet de la santé, quelle mesure, lui, il prend pour permettre au ministre d'entrer en application de certains documents et de mettre en exemple ces éléments que je viens de citer pour nous permettre de travailler correctement. C'est au directeur des cabinets. Merci beaucoup, monsieur Maël. Je rappelle que vous nous appelez d'Amen Gourou. Monsieur le directeur des cabinets, comment on réagissait ? Je voudrais saluer monsieur Maël. Effectivement, il y a cinq mois, un peu plus de cinq mois, j'étais directeur régional dans l'ingénieur Joablin. C'est sûr. Je suis médecin de formation. De ton fleur. Mais nous n'avons pas de problème. Je l'ai expliqué. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes là depuis sept mois. Et en sept mois, nous avons fait beaucoup de progrès. Et en sept mois, nous avons travaillé. Le ministre a travaillé. C'est rare de voir un ministre qui s'assoie avec ses collaborateurs pour écrire des tests jusqu'à 23h minuit. Moi, je pense que je suis à côté du ministre. Je suis là pour aider à aller de l'avant. Et le ministre est disposé à aller de l'avant. C'est pour ça qu'il a toujours associé les partenaires à la prise de décision. Les choses vont se faire. Et nous, nous pensons que nous avons fait beaucoup de progrès. Et le 1er décembre, le premier ministre l'a dit, comme ils l'ont répété eux-mêmes tout à l'heure, les tests vont passer. D'accord. Docteur Edi ? Oui. Moi, je voulais intervenir sur les lenteurs dont on parle. Il n'y a pas de lenteurs. Je vous ai dit, nous avons élaboré près de 20 tests. Mais vous savez, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'on aurait dû procéder à la validation test par test. Au fur et à mesure. Le premier ministre l'a dit. Il dit, pour faire une meilleure application, il vaut mieux quand même regrouper tous ces tests-là et l'adopter une fois pour toutes pour faciliter l'application. Comme pour la culture. C'est une question de stratégie. C'est ce que le gouvernement de M. H. Patrick a adopté. Mais il y a près de neuf ministères qui sont concernés. Et je cite le ministère. Le ministère de la Santé, le ministère du budget, le ministère des finances, le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la fonction publique, le ministère du travail et de l'affaires sociales, le ministère du commerce et le ministère de la défense. Et chaque ministère a son point de vue sur chaque texte. Vu le volume des textes, parce que nous l'avons écrit. C'est vrai. Nous connaissons des dispositions. Mais eux, il faut leur laisser le temps. Et texte par texte, j'ai ici, vous voyez, un tableau ici où chacun fait ses observations. Et c'est à l'issue de ses observations qu'on s'est réunis au niveau de la primature pour poser à la maille. Voilà pourquoi ça a retardé. Parce que le texte, le conseil des ministres, il faut que ce soit consensuel. Il ne va pas avoir de contestation à ce niveau-là. Il n'y a pas de lenteur. C'est comme ça le processus d'élaboration et de validation des textes. On vous a bien compris. Madame Kangouté, je reviens à vous tout à l'heure. Madame Kangouté, vous avez attendu depuis 2019. Pourquoi ne pas attendre trois semaines ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous discutez avec des partenaires sociaux, soyez clair, rien ne vous empêche de préciser les différentes étapes à suivre. Pour vous, il y a eu un manque de clarification, de transparence. Nous avons même contribué à l'écriture de ces textes. Ils sont là, ils peuvent le témoigner. La Côte d'Essanté a contribué à l'élaboration de ces textes. Ils sont là, ils peuvent le témoigner. Mais lorsqu'on écrit des textes et que nous participons à tous les ateliers, à tout le processus, justement, pour permettre que ces choses-là puissent être validées assez rapidement, mais à un certain moment, vous devez pouvoir nous dire qu'après ces étapes-là, il y a encore des réunions interministérielles qui doivent se faire à telle date, ainsi de suite, ainsi de suite. Qui a donné la date de septembre ? Où tous les textes de la santé devaient être pris. Monsieur le Dicap, qui a donné cette date-là ? Ce n'est pas moi. On était au cabinet. C'est monsieur le ministre qui a donné. Le septembre n'est pas une date, s'il vous plaît. Il nous a ensuite donné le mois d'octobre. En nous précisant que le mois d'octobre sera le mois de la santé, tous ces textes-là seront pris. Parce que, justement, le gouvernement a demandé que désormais, les textes dans différents secteurs soient mis ensemble de sorte qu'on puisse ressentir effectivement l'impact sur la population, qu'on ne prenne pas des textes de façon épaisse et que la population ne comprenne rien à la fin. C'est bien ce qui a été dit. On a attendu donc le mois d'octobre. C'est sur la base de la confiance, monsieur le Dicap. Et ensuite, quand le mois d'octobre a été épuisé, sans que ce décret ne soit pris, je ne vois pas ce qui vous empêche de nous dire voici là où on a buté, voici le problème, alors on vous demande d'attendre encore deux mois. Si il y avait ça, vous n'aurez pas grévé. Si vous précisez les choses, mais quand après le mois, docteur, vous nous dites encore que le prochain conseil des ministres qui va se faire en novembre, là maintenant, vous êtes sûr, vous nous donnez l'assurance que là, il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être aussi l'expression de leur bonne volonté. Justement, quand ce moment-là arrive et que vous nous recevez encore pour nous dire, franchement, vous êtes désolés de nous dire que les choses n'ont pas pu être faites comme vous le souhaitiez. Moi, je suis bien d'accord qu'on puisse attendre, attendre. Je suis bien d'accord, mais soyons précis dans ce que nous donnons comme échange. Tout à l'heure, vous voyez, monsieur le Dicab a dit quelque chose. Il dit qu'on a accepté d'accorder à monsieur le ministre une trêve. Non, je suis désolé. Ce n'est pas parce que vous avez exprimé une volonté que ça veut dire que celui qui en fasse automatiquement a accepté. Vous dites à une jeune fille que vous voulez qu'elle soit votre épouse. Elle ne répond pas. Vous partez chez vous. Vous dites que j'ai rencontré la jeune fille. Vraiment, elle est très belle. J'ai échangé avec elle. C'est le meilleur exemple dans ce cas. Oui, oui, oui. J'ai échangé avec elle, mais elle me sourit. Elle me sourit d'une certaine façon. Je suis sûre qu'elle va me donner son accord. Là, il y a de l'interprétation. Quand il y a de l'interprétation et en matière d'accord, c'est des textes qui le matérialisent. Il n'y a jamais eu d'accord entre nous. Et au-delà même de ce qu'il annonce, même s'il n'y a pas eu de texte qui a matérialisé, nous avons patienté. Monsieur le Dicab ne peut pas dire que nous n'avons pas patienté. L'administration est une continuité. L'administration est une continuité. Lorsque déjà en février, le cabinet qui était là avec le ministre Akka Oulé nous a rassurés que les textes étaient au secrétariat général du gouvernement. Mais c'est cette assurance que nous avons donnée aux camarades. Nous avons patienté. On vous a bien compris. Mais qu'après tout ça, on revient, qu'on nous dit tel mois, on va le faire. Ensuite, le mois suivant. Ensuite, le mois suivant. À la fin, on se pose des questions. Soit le ministre travaille bien, mais c'est au plus haut niveau qu'on ne veut pas prendre en compte soit alors il y a un problème. On ne veut même pas tenir compte de tout ce que nous énonçons, de notre souffrance. Mais on l'a dit tout à l'heure, mais c'est à l'avantage du gouvernement de prendre ces textes et de les adopter. C'est à l'avantage de la population. C'est vrai que les ressources humaines seront quelque part motivées. Mais ça, c'est au niveau international, c'est ce qu'on demande d'investir dans les ressources humaines en santé. Investir dans les ressources humaines en santé. On a bien compris. Mais si on ne le fait pas, M. Ali Derasouba, on ne peut pas nous accuser d'être impatients. Ça, vraiment, je voudrais que M. Le Dicam accepte que si depuis 2018 jusqu'en 2021, c'est maintenant que nous faisons une grève, nous n'avons pas été impatients. Dans d'autres secteurs, vous les voyez, dans d'autres secteurs, vous les voyez, pratiquement tous les mois, ils sont en grève. Donc vous devez nous féliciter, M. Le Dicam. M. Bococco, vous êtes prêt à patienter les trois semaines, là ? Oui, on a signé un accord. On est prêt par rapport à l'accord. C'est ça aussi le problème. Une information n'est pas un accord. Le ministre nous a appelé le mercredi 10 pour nous informer. Au moment où il nous informait le mercredi 10, qu'il est désolé, donc, de ceci ou cela, on avait déjà déposé le préavis de grève le lundi 8. On n'est plus donc dans une situation normale d'information, mais de négociation. D'accord. Si on était sorti de là avec un accord, donc, nous rassurant, et que nous-mêmes, on s'accorde, on prend l'engagement donc de temporiser, il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour les six mois. Il a exprimé un vœu qui n'a pas été matérialisé. Une trêve sociale, ça se matérialise. On vous a bien compris. En tout cas, merci. Docteur Edi, rapidement. Moi, je pense que nous sommes face aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité. Colise Santé, ce n'est pas la seule plateforme syndicale à avoir déposé le préavis de grève. Il y a aussi deux autres plateformes qui ont déposé en même temps les préavis de grève. Mais lorsqu'on leur a exposé le problème de cheminement de l'adoption des textes, lorsqu'on leur a donné l'assurance que les textes seront pris au prochain conseil, ils ont retiré leur mode de grève. Mais dans le processus de planification, c'est pourquoi on dit les indicateurs qu'on fixe. Lorsque les indicateurs ne dépendent pas de vous, vous ne les fixez pas. L'adoption des textes, nous, on a fait ce qu'on a fait au niveau du ministère. Mais au niveau du gouvernement, il y a un processus. Tout ce que nous pouvons faire, ce que l'on peut faire, c'est faire un plaidoyer pour asséler les choses. Mais les conditions sont présentes par le chef de l'État. Il a son programme. Tout le monde sait qu'il y a eu la vacance du gouvernement. Il y a eu des réunions internationales auxquelles le président et le premier ministre ont participé. Et il y a eu beaucoup de conseils qui ont été sautés. Lorsqu'on parle du mois de septembre, qui était consacré à l'adoption des tests de la santé, il y a eu combien de conseils démenés au mois de septembre ? C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les autorités en fait de mauvaise foi. Non. Tout le monde suit l'actualité du pays. On suit. D'accord. Moi, je pense que tout à l'heure, dans ce qu'il disait, je viens, monsieur, dans ce qu'il disait, il semblait vous demander de faire un peu plus d'efforts en termes de transparence, en termes de communication. On l'a bien compris. Monsieur le directeur de cabinet, ce sera votre dernière intervention. Nous sommes au terme de cette première partie de l'émission. Allez-y. Non, je voudrais dire que je ne sais pas comment on peut faire preuve de transparence. Parce que pour moi... Vous êtes suffisamment transparent. Nous avons été suffisamment transparents. Parce que quand on associe des gens, il a même été permis, les ministres, à autoriser que nous appelions toutes les fêtières pour leur présenter les tests qui devaient aller, ce qui ne se faisait pas. Qui était déjà... Hein ? Nous avons fait ça. C'est faire preuve de transparence. Moi, je pense... Je suis médecin. Et je pense que, vraiment, pour moi, ce qui fonde notre existence, c'est la santé des Ivoiriens. C'est vrai que nous avons des avantages que nous attendons. Le gouvernement n'a pas réfugié. Parce que pour prendre cette loi-là, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre n'avait pas un fusil à la tempe. Si la loi était prise, c'est qu'il y avait une volonté politique de le faire. Ça a été fait. Et donc, le gouvernement ne peut pas s'opposer à l'application de ces tests, de cette loi. Et c'est pour cela que je pense que pour la santé des Ivoiriens, honnêtement, pour trois semaines, on ne peut pas prendre le risque de mettre en péril la santé des Ivoiriens-là. Parce que si Dieu n'avait pas créé la maladie, nous, notre corporation n'aurions pas existé. nous devons tenir compte de ça. Et c'est pour les Ivoiriens que nous sommes là. Nous devons faire suffisamment de ça. Même si nous en avons déjà fait, il faut que nous continuions de faire des sacrifices. Parce que nous sommes dans une corporation qui n'est pas comme les autres. Mme Kangouté a dit qu'il y a plein de grèves ailleurs. Oui, il peut y avoir des grèves ailleurs. Mais dans le secteur de la santé, c'est un secteur particulier. Quand une vie est gâtée, on ne peut plus la réparer. Ça, il faut que les agents de santé en tiennent compte. Absolument. Évidemment, en s'inspirant du serment d'Hippocrète sur lequel ils ont traité serment. Merci à vous d'être venus. Docteur Akashar Kofi, directeur du cabinet du ministre de la Santé de l'Igiène publique et de la couverture maladie universelle. Docteur Albert Eddy, directeur de la médecine hospitalière et de proximité. M. Boko Kwao, porte-parole de l'accord dite santé et Mme Kangouté Maïmouna Fofana, secrétaire générale du syndicat national des sages-femmes et maïticiens de Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle, c'est que la grève est suspendue. On espère que d'ici les trois semaines, comme promis par l'équipe du cabinet, les choses vont rentrer dans l'ordre et vous aurez gain de cause. Vous avez l'espoir, Mme Kangouté ? J'ai l'espoir à partir du moment où le chef du gouvernement lui-même nous a donné la confirmation que ce que le cabinet nous a dit sera cette fois-ci vraiment exécuté. D'accord. Qu'on n'ira pas encore de ping-pong en ping-pong. M. Boko Kwao, vous êtes rassuré de l'espoir. Et surtout que le chef du gouvernement lui-même a précisé que ce n'est que mercredi 17 que les derniers travaux ont été finalisés sur les tests. Le plus important, c'est que les choses vont aller de l'avant. Ce qui veut dire que le 10 où on prit tant de nous avoir donné des assurances, ce n'était pas encore prêt. Ce n'était pas prêt. Il a fallu aussi... Ça, c'est votre point de vue. Il a fallu aussi que la pression sociale puisse accélérer le processus. C'est ce qu'on voulait. Que cette pression permette donc au gouvernement de voir le bien fondé et de mettre en œuvre la... Une très belle question de l'affaire Ouakili. Il n'y a pas eu de victime dans cette grève ? Même quand on n'est pas en grève, vous savez que l'hôpital est le lieu où on vient se soigner. Vous savez que l'hôpital... Voilà. Quand on vient se soigner, la chose peut rentrer dans l'ordre. C'est ce que nous souhaitons tous. Mais l'hôpital aussi est le meilleur endroit. Vous savez que lorsque vous décidez à la maison... Vous répondez pas à ma question. C'est le meilleur et plus efficace. Est-ce que cette grève a occasionné... Enfin, je prends un cas pratique. Un patient qui se rend dans un hôpital où il y a une grève qui n'arrive pas à bénéficier des premiers soins et qui en pâtit. Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça dans cette grève ? M. Ali Koulbali, je vais vous rassurer. Pardon, Ali Dierrasouba, excusez-moi. Je vais vous rassurer. Lorsqu'on dépose un préavis de grève, on donne la latitude au ministère à travers ses structures sanitaires d'organiser le fonctionnement des services au moment où on sera en grève. Donc, pendant toute cette période-là, chaque responsable de structure, chaque responsable prend le temps de faire un programme. Et nous avons fait un programme. Ce n'est même pas à nous d'organiser le programme. Mais si les responsables ne jouent pas leur rôle, si les responsables de structure ne jouent pas leur rôle. Je voudrais dire que... C'est à chacun d'organiser son service. En fait, les Ivoiriens sont là. Ils nous suivent. Ce n'est pas la grève. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas une grève. Une grève, on ne veut pas travailler, on ne va pas travailler. On ne va pas exercer la violence sur ceux qui veulent travailler. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Voilà. Je pense qu'on va... Il faut qu'on prenne les Ivoiriens à témoigner. On va faire un autre plateau intérieurement. On va vous réinviter en espérant que les choses aillent dans le sens que l'on souhaite pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo.